Y'a-tu des jeux là-dessus? Ah, malheureusement. Bonne journée. Bonne journée, c'est bon. Coucou! Aujourd'hui, on est à Québec! On s'en va voir Kouloud, qui est ingénieur en logiciel. Je me doute un peu ce que c'est. Genre, moi, j'ai comme l'image de plein de gens dans les ordis qui font des codes, pis comme ça devient genre, paf, un site web. Est-ce que j'ai le talent pour ça? Aucune idée, mais on va le découvrir. Hey! Kouloud! Salut Simon, ça va bien? Et toi? Enchanté! Enchanté, merci! Bienvenue chez nous. Bien merci, fait que c'est ici que la magie opère, j'imagine? Oui, exact. Excellent. Écoute, j'ai pensé à toi aujourd'hui, regarde ça comme c'est beau. Parfait! Thématique, oui? Bonne idée. Non, OK, je me suis forcé. Je te suis? Parfait! Donc toi, Kouloud, t'es ingénieur en conceptrice de logiciels? Exact. C'est quoi, mettons, plus concrètement? On commence par une première phase de prise de besoin du client, donc on s'assoit avec le client, on discute avec lui pour spécifier ses besoins. OK. On commence après par une preuve de concept pour la conception générale du logiciel. Puis après, on passe à une phase de conception détaillée, on fait l'architecture avant de passer à l'étape suivante qui est le codage. Au final, ça passe par une phase de test et d'acceptation avant qu'on met en prod le logiciel au client. OK, fait que c'est pas juste des codes? Non, c'est pas juste des codes. OK, excellent. Donc, Simon, voici un genre de diagramme qu'on livre au client dans la phase de conception générale. C'est là qu'on explique les besoins qu'on a pris. Puis ça, c'est un exemple de code qu'on fait en Java qui permet de récupérer la position géographique d'une adresse saisie. OK. Là, je vais te montrer de la magie. J'aime la magie. En fait, ça, c'est une application qu'on a livrée pour un client en réseau cellulaire qui permet de vérifier ton type de couverture cellulaire selon ton adresse. Fait que ça, ces codes-là, c'est le résultat de... Exactement. T'as dû avoir un parcours d'études pour en arriver là? En fait, j'ai fait un bac en génie logiciel en Tunisie. OK. Puis au cours de ce bac-là, j'ai fait des stages en informatique. Puis après, j'ai commencé à travailler dans le domaine. pour te trouver un emploi. Exact. OK, excellent. Mais là, moi, j'imagine que je peux pas faire des codes. Mais sinon, j'ai vu quelque chose dans vos locaux que je pense que je suis bon, par exemple. Voilà! Je te l'avais dit, ça, je suis un petit peu meilleur. C'est plus dans mes talents. Ça, 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 ça me parle. Parlant de talents, je me dis que pour faire ce que tu fais, ça doit en prendre des talents précis. Être un bon travailleur d'équipe, dans une équipe, pour pouvoir communiquer avec les gens. Avoir la passion pour la technologie. Avoir un esprit aussi structuré pour pouvoir résoudre des problèmes assez complexes. Et surtout, être persévérant pour pouvoir aller coder plusieurs heures par semaine. Si je me trompe pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a énormément de demandes, mais pas juste dans ton domaine à toi, mais dans le domaine informatique en général. Il y a beaucoup de portes qui sont tous dans le domaine d'ETI, puis que ça prend approximativement la même formation en informatique. OK, cool. On fait une autre partie? Ouais! C'est la fin de journée. Beaucoup de codage, beaucoup de connaissances. Je me rends compte que c'est plus complexe que ce que je pensais. La preuve, j'ai pas pu toucher à rien. Mais je trouve ça impressionnant de voir que des codes comme ça donnent un résultat que nous, on peut utiliser, puis qu'on trouve ça simple. Au final, il y a énormément de travail derrière. Donc ça, chapeau à toi, Couloud. Ça en prend des gens comme elle. Si vous êtes des tripeux d'informatique, il y a de la demande. Vous allez trouver votre place, assurément. C'est beau, ça? C'est bien fait, ici. Bon, je l'aurais fait mieux, mais c'est pas grave.